Aujourd'hui, vendredi 24 avril 2015, le Colontour, une structure gonflable de 12 mètres, fait étape au CHU de Poitiers. Un voyage à l'intérieur de l'intestin pour comprendre les différents stades des lésions et sensibiliser au dépistage du cancer colorectal. C'est une opération qui est proposée par la Ligue contre le cancer et contre la SFED. C'est une structure ludique qui sert à expliquer aux gens comment naît un cancer colorectal avec différents polypes qui sont présentés. Cela permet de sensibiliser les gens au dépistage et à l'intérêt de la prévention dans le cadre du cancer colorectal. Les signes cliniques qui peuvent alerter pour le diagnostic d'un cancer colorectal, c'est éventuellement des douleurs abdominales, des troubles digestifs de type diarrhée, constipation alternée, des douleurs récentes, des impressions de faux besoins, etc. Et la présence de sang dans les selles. En France, on a un programme qui s'adresse aux personnes entre 50 et 74 ans, hommes et femmes, et qui propose un test de dépistage à retirer chez le mécan généraliste, à faire chez soi, tous les deux ans. Ce programme existe depuis 2008, mais là, on a une évolution de ce programme avec l'apparition d'un test dit immunologique, qui est comme le test précédent, un test de recherche de sang occulte, donc non visible à l'œil nu dans les selles, mais qui va être un test beaucoup plus simple puisqu'il n'y a plus qu'un seul prélèvement. Plus performant, parce que d'après les données de la littérature, on s'attend à trouver entre 2 et 3 fois plus de cancers, et 3 à 4 fois plus de polypes, et puis plus fiable. Si le test de dépistage est positif, c'est dans un deuxième temps uniquement qu'on fait la coloscopie, pour voir ce qui c'est. Est-ce que c'est juste un polype tout simple ? Est-ce que c'est un polype comme celui-ci, qui est en cours de transformation cancerone ? Ou est-ce que c'est déjà un cancer qui est développé ? Alors, en Poitou-Charente, c'est 1 400 nouveaux cas de cancer chaque année. On estime qu'à 75 ans, 4 hommes sur 100 et 3 femmes sur 100 aura développé un cancer colorectal. Donc c'est vraiment un cancer fréquent. C'est un cancer pour lequel on a des outils de diagnostic précoces performants, des outils, des thérapeutiques efficaces. Donc on a vraiment tout intérêt à participer à ces campagnes de dépistage pour pouvoir avoir un diagnostic précoce si éventuellement on doit développer ce type de maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada